Bonjour les amis, MLM Entreprises. Le MLM, pour ceux qui ne savent pas, je vais essayer de vous l'expliquer. Bon, supposons que moi j'ai beaucoup d'argent et que je veux construire une grosse entreprise, une multinationale pour faire du commerce, mais pas le commerce que vous voyez, c'est-à-dire tout le temps, pignons-souris, magasins, usines, etc. Le commerce tel que vous le connaissez, vous allez chez un commerçant, vous achetez ce que vous voulez, vous le payez et vous en allez. Donc, il y a un autre moyen, c'est-à-dire, c'est une organisation qu'on dit pyramidale, parce que, bon, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui va commercialiser un produit. Je donne un exemple concret. Il y a Aloe Vera. L'Aloe Vera, c'est connu à travers le monde. C'est une plante qui ressemble un peu à un palmier, mais plus à rassol. Je ne connais pas les mots scientifiques pour désigner ça, mais c'est que cette plante, ce sont des feuilles carrément, un peu grosses, et puis avec la matière, une espèce de gélatine à l'intérieur, ça sert à beaucoup de choses pour vous soigner, pour vous donner du tonneau, pour vous guérir, pour faire beaucoup de choses. C'est une plante qui sert à énormément de choses. Alors moi, je vais, par exemple, acheter des terrains, et je vais planter les Aloe Vera, et puis je vais recruter des gens, et je vais commencer à distribuer. La distribution normale ne m'intéresse pas, mais je vais faire un truc beaucoup plus intéressant. Je vais me reposer sur des commerciaux. Donc, c'est des gens que je vais recruter chez moi, normalement que je vais former pour vendre Aloe Vera, à tout le monde, ok ? Donc, au lieu de m'occuper seulement de la distribution, puis je donne ça à des magasins, des boutiques pour le faire, puis c'est tout, non, non, je vais me baser sur beaucoup de commerciaux, à travers mon pays, ou à travers le monde. Aloe Vera, c'est un multinational qui s'occupe du monde entier, ok ? Donc, il va y avoir un premier commercial, un deuxième, un troisième, bon, je vais les fournir, je vais leur dire, voilà, vous allez vous débrouiller pour vendre Aloe Vera aux gens que vous connaissez, ou aux gens que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire les trafics chauds, les gens que vous connaissez, ou bien les trafics chauds, les gens que vous ne connaissez pas, c'est clair, bien net. Donc, je n'ai pas de motif, moi. Bon, je vais choisir les gens qui habitent chez eux, et puis grâce à cette force, multiple, parce que je vais avoir des têtes partout, qui vont circuler à travers le monde, chacun va voir ses proches, et puis il va voir les gens qu'il ne connaît pas. Mais une fois que, par exemple, le premier qui est arrivé chez moi, il va vendre à des gens, mais il va aussi les parrainer, c'est-à-dire il va leur demander s'ils s'intéressent à vendre la Aloe Vera. Ça, c'est des trucs concrets. Donc, bon, il y a une partie qui vont dire, OK, d'accord, parce que, bon, ils ont du courage, de l'audace pour quand même affronter le commerce. Ils sont, pas commerçants, mais ils ont cette force pour affronter les gens, pour essayer d'améliorer les conditions de leur vie, de gagner de l'argent. Mais la plupart, c'est des gens qui sont vraiment, pour la plupart, ils ne peuvent pas vendre. Ils ne savent pas vendre, ils n'ont pas du tout vendre. Et comme ça, bon, le premier qui arrive chez moi, il va avoir des parrainés sous sa coupole. Automatiquement, moi, je vais lui donner à lui, parce qu'il vend mon produit, je vais lui donner des commissions. Mais quand il va recruter des gens sous sa coupole, lui aussi, il va gagner sur ses parrainés aussi des commissions. Et le nombre, il limite. Donc, tu peux avoir sous ta coupole. Alors, imaginez que c'est une réaction en chaîne. Donc, moi, je ne vous cache pas que je suis déjà passé par cette expérience. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, je trouve l'occasion, comment, de parler du MLM. Mais, je ne vais pas parler du MLM. Je vais vous le comparer avec une entreprise qui sera peut-être aux grosses multinationales, comme vous voulez. Maintenant, je vais vous expliquer. Par exemple, imaginez deux frères qui n'ont pas de travail. Et puis, il y a l'un, il a entendu parler du MLM. Et l'autre, il entend parler de l'entreprise. Les deux frères, ils vont aller chacun de son côté. Alors, pour qu'il soit recruté, le MLM, comment il va être recruté ? Par exemple, le frère qui va aller chez le MLM, comment il va être recruté ? Bon, alors, on va lui dire qu'il n'a pas besoin d'un diplôme. Aucun diplôme, rien. Donc, il n'y a aussi aucune expérience requise. Donc, il peut travailler dans le MLM sans rien du tout. Et puis, il y a, pour le recruter, il va être dans une réception grandiose. Vous savez, un style à l'américaine avec beaucoup de musique, avec beaucoup de cotillons, avec beaucoup d'éclairage qui bouge. On est dans la fête, vous voyez. Et puis, on va montrer la présentation de Aloe Vera, par exemple. Comme quoi, c'est un très grand truc, que c'est humanitaire. Parce que le gars qui a lancé cette histoire, c'est quelqu'un qui veut du bien à tout le monde. Mais c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. On le reçoit dans une très grande salle où on fait vraiment, carrément la fête, ok ? Les gens qui expliquent, c'est vraiment un show, un show à l'américaine. Mais du côté de l'entreprise, maintenant, l'autre frère, il va dans l'entreprise. La première des choses qu'ils vont lui demander, est-ce qu'il a un diplôme ? Le MLM, le diplôme ne l'intéresse pas. Et puis, on va lui demander, est-ce qu'il a une expérience, comme vous le voyez ici, une expérience professionnelle ? Les autres, ils s'en foutent. Et puis, qu'il va passer un test avant d'être recruté. Alors que le MLM, il ne demande rien. C'est-à-dire, c'est complètement différent entre le MLM et l'entreprise. Bon, maintenant, qu'est-ce que, par exemple, chacun va promettre ? Quelle est la promesse de chacun ? Le MLM, il va dire que je vais vous donner des commissions sur les ventes que vous faites. Et ces commissions de ventes, chaque fois que vous montez dans les échelons des ventes, vous vendez plus, donc vous gagnez plus. Vous allez vraiment monter dans une hiérarchie de plus en plus prestigieuse. Ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des gens qui rigolent. Vous voyez, c'est carrément, si vous êtes fort, vous allez devenir parmi des gens qui sont très, très, très riches. OK ? Voilà, c'est la promesse. Et puis, que vous allez gagner beaucoup d'argent, et puis que vous allez avoir aussi votre voiture au commencement, ou aussi vous allez avoir votre voiture, ou aussi vous allez avoir votre maison, vous allez acheter une maison. Et puis, vous allez, grâce aux commissions et tout ça, vous allez avoir une superbe vie familiale, une belle femme, des enfants qui vont à l'école, qui y a, et ainsi de suite. Et puis, que vous allez beaucoup voyager, en famille, ou tout seul, avec votre copine, et tout ça, donc vos copains, donc à travers le monde. Et puis, que vous allez être votre propre patron. Vous n'allez plus avoir de patron, le rêve, quoi. C'est-à-dire que vous allez, tant que vous bougez, vous allez être vraiment très, très libre. Et puis, que vous allez être aussi libre financièrement, parce que vous n'allez plus avoir besoin de personne, ni retraite, ni rien, rien, rien du tout, ni une banque qui vous donne, qui vous prête de l'argent pour faire quoi que ce soit. Vous allez être assis sur un patrimoine, mais tout ce qu'il y a d'exceptionnel, pour vraiment faire ce que vous voulez, c'est-à-dire la réussite totale. Et puis, pour arriver là, c'est-à-dire que vous allez avoir une formation de qualité internationale. Attention, on est à l'échelon des Etats-Unis, là, c'est vraiment très, très loin de tout ce que vous connaissez. Dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on vous promet ? On va vous dire, on va dire que vous allez avoir une formation, et que la période d'essai, vous allez avoir une période d'essai, de six mois seulement, c'est très court, c'est vraiment très mesquin, à côté des promesses du MLM. Puis, vous, vous aurez un contrat CDB, c'est un contrat limité dans le temps, et si vous arrivez quand même à trouver votre capacité de servir la société comme il le faut, vous allez finalement travailler sur le contrat de CDI, c'est-à-dire presque à vide de CDB. Quand vous travaillez, par exemple, pour deux ans, vous avez un contrat, au bout de deux ans, c'est terminé, vous partez. Donc, vous allez trouver un travail ailleurs. OK ? Donc, regardez la balance, là c'est vraiment très très léger, très futile, à côté de ce qu'on raconte ici, avec le MLM, les promesses. Maintenant, on va passer à un autre point, votre point, c'est ce qu'on vous donne, qu'est-ce qu'on vous donne ? Le MLM. Le MLM, ce qu'il vous donne, c'est pas ce qu'il vous donne, c'est ce qu'il reçoit de vous. Imaginez, c'est-à-dire qu'il vous donne la possibilité d'investir environ 600 euros dans des produits qu'il faut vendre à vos proches. Mais, c'est vous qui allez le payer de votre poche, contre cette autorisation. OK ? Ce chiffre-là, il peut être différent depuis un pays, mais ici au Maroc, c'est ce que j'ai payé, moi, quand j'ai débuté avec eux. Et quand j'ai débuté avec eux, j'étais à l'échelon inférieur à inférieur, c'est-à-dire que je gagnais 15% des 600 euros environ. OK. Et une fois que je commence à vendre, j'arrive à un chiffre, donc je monte d'un cran, le cran, il me situe sur la commission de 35%, donc je gagne 35%, puis c'est 42, je pense, quelque chose comme ça. Et jusqu'à arriver au grade de managère, où on gagne presque la moitié, 45%, 48%, quelque chose comme ça, sur le produit vendu. Et bien entendu, sur ma maison, vers le haut, je dois trouver des parrainages. Je dois parrainer énormément de gens que je vais diriger, que je vais former, tout ça. Et puis, vous allez réinvestir de votre poche pour gagner encore beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de grade. Ok. C'est une tentative que vous pouvez encore faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc, finalement, ils vous vendent leurs produits et vous, à partir de chez vous, vous n'avez pas, bien sûr, de boutique, vous n'avez pas de frais généraux d'un commerce normal. Vous travaillez chez vous, peut-être dans votre cuisine, dans votre salon, tout ça, mais, donc, enfin, tout ce qui est frais généraux, qui coûtent beaucoup d'argent aux autres, il n'existe pas chez vous. Mais, bon, vous devez quand même acheter les produits que vous allez vendre, et vous allez vendre, bien entendu, vous allez gagner 15%, 35%, 38%, etc., etc. Et, après ça, bien entendu, le problème qui se pose là, c'est que, quand on s'attaque, par exemple, à la première opération, et qu'on fait automatiquement auprès des gens que nous connaissons, de la famille, des amis, et tout ça. Et, en général, ça marche, en général, ça marche, parce que tous les amis, les parents, les frères, soeurs, cousines, cousins, et ainsi de suite, ils vont quand même essayer de vous aider. C'est normal, vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle le « track show ». Donc, il n'y a pas de problème, parce que vous allez leur parler comme à l'habitué, donc, il n'y a pas de peur à avoir deux, rien du tout, et puis, ils vont quand même acheter. Ils vont acheter. Et puis, bon, un vendu, et qu'est-ce qu'on fait après ? La deuxième opération, vous n'êtes pas encore formé, parce que ça, c'est un problème, et vous n'êtes pas très, très bien formé, je veux dire. Et puis, bon, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez encore acheter un lot, un autre lot, de 6 000 ou de plus, et puis, vous allez encore frapper la porte des proches. Vous leur fixez un rendez-vous, et puis, vous constatez que ceux qui arrivent au rendez-vous, ils ne sont pas très nombreux. Et ça vous fait vraiment un... ça vous donne les boules. Ça vous fait un mal au cœur, et vous allez vraiment détester vos proches, parce qu'ils vous ont laissé tomber. Mais vous êtes dans une telle situation que vous ne pensez même pas que vous les opportunez, c'est simple. Parce que, bon, ils ne vont pas toujours acheter chez vous, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Il vous reste à faire le trafic froid. Le trafic froid, malheureusement, ça vous fait très, très con peur, parce que vous ne vous transformez. Et puis, bon, on va vous dire, bon, il faut acheter des livres, vous, vous donnez des conseils comme ça, à la légère. Parce que, eux aussi, les supérieurs, les supérieurs, ils sont en train de courir plusieurs livres à la poire, au lieu de s'occuper seulement de vous. Ça, c'est une épreuve vraiment des plus difficiles que j'ai vécu dans ma vie. Parce qu'on s'engage dans un truc où on met tout son cœur, mais comme on n'est pas prêt à faire ce travail-là, et quand on nous dit, non, non, attendez, il y a autre chose, il y a un autre truc qu'il faut faire, qui est inconnu, bon, il faut aller frapper chez les gens. Il faut arrêter les gens dans la rue pour leur dire, écoutez, achetez-moi, achetez-moi ça, alors que vous n'avez aucune expérience. Voilà, donc, vous allez vous verser dans les bouquins de comment faire le commerce, la première approche, comment dire bonjour, comment essayer d'écouter le prospect tout en tissant une stratégie de communication avec lui jusqu'à aller à la vente finale. Voilà, mais ça, il faut beaucoup de temps, donc, c'est au lieu de venir préparer par une école de commerce ou quelque chose comme ça, non, il faut vous engouffrer dans l'inconnu, et puis vous devez trouver quelqu'un pour vous raconter ce que vous devez faire, comment il faut vendre aux gens et tout ça, mais c'est pas agréable du tout. Voilà, et qu'est-ce qui arrive pour la plupart ? C'est la désillusion totale. La désillusion totale, c'est ce que vous gagnez de ce qu'on va vous donner dans le M&A. Moi, j'ai vu des gens, vraiment, des gens respectables pleurer. À ce stade-là, des gens qui ont pleuré comme des enfants, et c'est vraiment, ça fait de la peine de les voir. Alors, bien entendu, ça peut vous arriver à vous aussi, mais c'est pour ça que je soulève, moi, ce problème de M&M, surtout celui de Al-Revera, que je connais. Les autres, je sais qu'ils sont presque semblables, mais je ne les connais pas. Alors, voyons ce que vous allez, bon, pour le frère qui va du côté de l'entreprise, qui va travailler chez eux, on lui a dit, il faut avoir une formation, et on va vous donner une formation. On va vous recruter pendant six mois, sur le contrat CDD, et puis après, on vous donne un contrat CDD, si vous le méritez. Alors, qu'est-ce qu'ils vous donnent, la CDD, l'entreprise ? Effectivement, ils vont vous donner une formation, comme on vous l'a promis. OK ? Ils vont vous donner un bureau. Ils vont vous donner une chaise, un contrat, si vous voulez. C'est petit, par rapport au... Regardez, là, tout ce qu'on a promis, et tout ce qu'on a promis ici. Et tout ce que vous avez obtenu, et ce que vous avez obtenu ici, ça vous paraît peut-être un petit, mais écoutez, l'entreprise, elle dépense de l'argent quand elle vous recrute. Donc, l'information, ils vont réellement vous former. Sur le fait, sur un truc qui est opérationnel, professionnel. OK ? Puis, vous allez avoir un bureau, vous allez avoir votre chaise tout seul, puis un PC, ça coûte, ça coûte de l'argent, imaginez. Puis, il y a une imprimante, qu'elle soit pour vous, pour un ensemble d'employés. Et puis, une poubelle, tiens, une poubelle. Une poubelle, mais ça coûte, le token coûte, mais il faut débourser pour avoir une poubelle. Là, c'est plutôt les 600 euros. On vous a demandé de les débourser chez eux, de leur acheter à eux, OK ? Dans un truc de grossistes. Eux, ce sont des grossistes, OK ? Alors, alors, vous avez votre poubelle, vous avez du matériel de bureau, alors, c'est le papier, etc., gros machin, etc., tout. Et puis, on va vous donner un salaire. On va vous donner un salaire. On ne va pas vous demander de payer quelque chose. Puis, tous les avantages sociaux, alors, enfin, la mutuelle, la sécurité sociale, l'assurance, et tout ça, c'est extraordinaire. Mais ça n'a rien à voir. Là, on vous donne, on va considérer ça comme c'est des minables. Alors, ils vous donnent tout ça. Et les autres, la multinationale, elles vous donnent, elles vous prennent tout ça. Même, vous êtes dans des cas, vraiment, parce qu'il y a des agréables, OK ? Là, vous allez avoir un salaire, et tous les avantages sociaux. Et puis, si on ne vous donne pas une voiture pour vous déplacer, on va vous payer les frais de déplacement. Tout ça, ça compte. Imaginez, si vous achetez tout ça, combien ça va vous coûter ? Et puis, vous aurez quand même une tasse de café, votre journal, chaque jour. Vous voyez ? C'est incomparable. Regardez la balance, comment elle est en train de pencher du côté de l'entreprise par rapport à cette chose horrible, en fin de compte, le MLM. Moi, je conseille aux gens de faire très, très attention à ça. Si on n'est pas filou, c'est même pas la peine, parce qu'au moins, le filou, il a un calcul de filou, il comprend le système, et il va s'engager pour vraiment s'accapager du maximum qu'il peut. Mais les braves gens, non, non, si vous êtes brave type, brave femme, et tout ça, il ne faut pas aller dans le MLM. Alors, et puis, tous les services avec l'entreprise, il y a beaucoup de services annexes pour vous aider. Ben, il y a un coursier, il y a, par exemple, un secrétaire, il y a, par exemple, un service de comptabilité, il y a des gens qui s'occupent de la paye, il y a, je ne sais pas encore, par exemple, quelqu'un qui fait du marketing, quelqu'un qui fait du management, quelqu'un qui... Voilà la force, par exemple, de l'entreprise à côté du MLM. Mais bon, vous travaillez, bien entendu, sous un patron, c'est normal, c'est une entreprise qui appartient à quelqu'un. Maintenant, on va passer à un autre point. Ce que l'on exige de vous. Alors, de MLM, acheter sans crédit, j'ai oublié de le dire, il faut acheter chez eux sans crédit, puis, il faut vendre plus. Chaque fois, il faut vendre plus. Sinon, vous allez garder votre niveau et puis, vous n'en allez plus. Si vous gagnez 15%, vous allez toujours gagner 15%. Voilà. Et de plus en plus, et puis, vous allez dépasser l'histoire du trafic chaud et vous allez... Il faut que vous soyez capables de nous attaquer au trafic froid. Et c'est ça qui vous reste finalement. Vous voyez ? Donc, c'est une lutte. À vrai dire, ça, si vous passez par là, vous aurez quand même une formation personnelle, pas faite par eux parce que vous subissez cette formation, mais vous aurez quand même une formation différente. Je parle du peu des gens qui réussissent parce que la totale, la masse, elle perd son argent et s'en va. OK ? Maintenant, du côté, qu'est-ce qu'on exige de vous ? Bon, votre sérieux. Est-ce qu'on n'a jamais parlé de sérieux chez MLM ? Pas du tout. Votre professionnalisme. Ben, le professionnalisme, qu'ils le font, qu'ils le fassent à partir de eux-mêmes parce qu'ils ne font pas les gens comme il le faut. Donc, ils ne sont pas quand même sérieux. Ils n'ont pas à parler de sérieux là-dedans. Et puis, de professionnels. Ils vous disent bon, vous devez être toujours présent bien sûr pour la société, c'est normal parce que là, vous êtes libre finalement. Vous faites ce que vous voulez. Vous travaillez, vous travaillez pas, mais ça dépend de nous aussi. Bon, vous commencez un mois, vous achetez les 600 euros premiers, 600 euros et puis vous en allez, eux au moins, ils auront gagné les 600 euros avec vous. Ok. Alors là, bon, il faut être présent sinon vous êtes foutu à la porte. Et votre disponibilité, c'est-à-dire si il faut travailler pendant une fête ou bien la nuit ou bien un week-end, il faut être disponible. c'est son... Et puis, vous connaissez le diphton que le patron a toujours raison. Donc, vous n'avez pas à placer vos paroles contre celles de votre patron. Voilà. Bon, on ne peut pas être plus royaliste que le roi comme on dit. Il y a la hiérarchie qui existe dans l'entreprise. Et puis, il y a ce point-là. Il y a quelques vérités que je vais vous dire sur les deux métiers que vous allez avoir ou bien chez le MLM ou bien chez l'entreprise. Alors, la vérité, c'est que il y a le MLM qui se base sur ce qu'on appelle la loi de Pareto. C'est un italien qui a dit que par exemple, vous avez un lot de clients et que ce lot de clients, vous n'allez pas pouvoir leur vendre votre produit à tous. Il y a seulement dans ces qui lois comme ça qui est sorti avec Pareto et ça applique à beaucoup de secteurs d'activité et que vous allez avoir certainement 20% qui vont acheter chez vous. Ils vont être habitués à acheter chez vous fidèles avec vous. OK ? Mais les 80% ils ne vont rien acheter. Mais seulement toute votre fortune, c'est vous avez un patrimoine de 200 personnes et les 20% ils vont payer ce que les 80% ne payent pas. Parce qu'ils sont toujours en train d'acheter chez vous, toujours en train d'acheter chez vous et plus le nombre grandit par exemple ici on a dit 20-80 c'est le total c'est 100. Si vous avez 200 c'est plus 20-80 c'est 40 et puis 160. OK ? Vous allez quand même le patrimoine va grossir de plus en plus. Vous avez c'est pas moi 1000 clients mais vous allez carrément vivre avec 200 clients plus le premier cas de 20-80 de 200 types de 200 non sur une liste. OK ? C'est ça la loi de Pareto. Au début on dit il faut multiplier au maximum des gens qui vont être vos agents commerciaux mais il y a une deuxième théorie qui est sortie c'est-à-dire qu'au lieu de miser sur énormément de gens il faut choisir des agents commerciaux très puissants mais qui soient peu nombreux. Ces agents ils vont recruter sous leurs ordres tous les gens qu'ils veulent en sachant que la masse c'est-à-dire que la masse finit toujours par lâcher on a compté jusqu'à 95% de gens qui commencent et qui vont faire le premier pas et qui vont partir parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Je m'explique. j'entre on me demande de débourser mon premier achat 600 euros je le fais je le vends je ne le vends pas je sais que je n'arrive pas donc ce n'est pas obligé même si je veux voir mes parents et tout ça je ne suis pas sûr que je vais tout donc je vais avoir de la marchandise chez moi et qui ne sert à rien parce que je ne suis pas commerçant. donc je suis une personne parmi les 95% qui vont l'acheter tout de suite il va rester 5 personnes dans les 100 personnes donc alors les gros commerciaux ils vont recruter ces gens et qui vont acheter imaginez c'est vraiment c'est vicieux les gens ils vont acheter chacun ils vont débourser 600 euros c'est une grosse fortune c'est une grosse fortune imagine j'ai 10 meilleurs commerciaux et que chacun a 100 personnes imaginez combien ça fait alors si vous avez par exemple c'est 10 10 fois 100 je ne sais pas que je dis ça fait 1000 1000 personnes fois 600 euros c'est 60 000 euros 60 000 euros rien que ça et ce sont des gens qui vont tout de suite partir peut-être le premier mois le deuxième mois et puis bien entendu les gros commerciaux vont encore chercher d'autres victimes et ainsi de suite et puis il y a une autre vérité que il faut savoir que par exemple la durée de vie des gros agents chez le MLM en principe on a parlé de 5 ans c'est à dire qu'au bout de 5 ans ils ont envie de s'en aller peut-être pour rejoindre une autre un autre MLM ou bien pour s'installer à leur compte autrement vous voyez donc c'est de l'incertitude totale bien sûr les 5% ils vont faire de l'argent mais les 95% perpétuels chaque qui sont en dette dans les panneaux ils sont très très nombreux ils ont perdu de l'argent et puis voilà de l'autre côté ce que j'ai dit moi dans mon expérience à travers les sociétés où je travaillais j'ai travaillé dans des sociétés de grosses deux grosses sociétés moi je vous conseille de ne jamais travailler dans les très grosses boîtes pourquoi ? parce qu'il y a tellement de chefs là-dedans il y a tellement de ragots là-dedans le problème du personnel est impossible donc vous allez entrer dans un engrenage peut-être que vous allez rester comptable pendant toutes votre voilà et c'est pas intéressant ok moi j'ai souvent travaillé dans des sociétés de moins de 40 personnes je vous assure que là moins de 40 personnes 20 personnes peut-être quand même 10 si vous voulez pourquoi c'est très intéressant bien sûr il faut dans une société une bonne société qui quand même qui crée des opportunités d'argent pas n'importe quoi alors moi j'ai travaillé dans des agences de communication c'est pour ça que je dis je parle de ce type de société là dans les 40 personnes 40 personnes moins de 40 personnes 30 20 vous êtes directement en contact avec votre grand patron c'est-à-dire que si vous travaillez très bien ben soyez sûr que vous allez gravir les échelons très 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 vite et vous allez avoir vraiment des responsabilités que vous aimez avoir dans une agence de pub par exemple bon moi j'ai passé beaucoup de temps dans les agences de pub je vous assure que c'est très 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 agréable et puis chacun chacun a une tâche bien définie qui ne fait que ça voyez moi je suis dessinateur je ne commençais pas j'ai commencé en tant que storyboarder storyboarder c'est quelqu'un qui fait un peu un style de bande dessinée pour présenter les projets de spot publicitaire en 6 9 16 c'est pas moins 26 images mais tout le film est là comme montré au au client et puis c'est le travail bien entendu du réalisateur qui va s'occuper du plus important ok voilà donc voilà et puis que là dans ce style là c'est que vous aurez un patron bon s'il est un très mauvais patron vous allez suivre ces lois et puis vous avez aussi l'opportunité de vous faire remarquer même dans les milieux où vous travaillez c'est à dire le milieu c'est à dire social à travers la vie vous allez avoir des contacts vous allez faire accidentellement votre branding c'est à dire vous allez vous faire connaître sans dire quoi que ce soit parce qu'on va vous voir chez tel ou tel fournisseur tel ou tel client et ainsi de suite mais vous avez l'opportunité l'opportunité de changer le patron voilà ça c'est des vérités qui sont là et puis bien entendu au niveau de la paye il faut quand même que vous faites vous tenez ça en compte c'est ce qu'on va voir dans la conclusion alors là c'est aussi bien pour le MLM que pour n'importe quelle autre activité entreprise ou n'importe quoi ne jamais se fier à quelqu'un jamais il faut se fier à quelqu'un parce qu'il n'y a rien que des pièges je pousse même le bouchon plus haut même à votre propre mère dans certains cas parce que parfois même une mère qui aime bien ses gosses elle peut se tromper elle peut les envoyer vers l'enfant toute leur vie ok jamais il ne faut faire confiance ça c'est primordial si vous ne faites si vous ne faites confiance en personne soyez que vous allez sauver beaucoup beaucoup de meubles soyez sûr croyez-moi ne payez jamais d'avance avant d'avoir eu la certitude de gagner de l'argent ou beaucoup d'argent mais il faut quand même que vous ayez ce calcul dans la tête je paye mais il faut qu'est-ce que je gagne si vous vous engagez de payer comme tant de MLM de vous payer vous n'êtes pas sûr que vous allez gagner je connais énormément de tant de MLM qui ont acheté et puis qui ont laissé 600 euros de produits chez eux qui n'ont jamais vendu quoi que ce soit voilà c'est parce que bon s'ils avaient quelqu'un qui leur conseillait de ne jamais payer d'avance sinon pas la certitude totale d'avoir de pouvoir quand même gagner de l'argent après non non alors il faut compter écoutez ça c'est un truc qui m'arrive tout le temps moi je vous jure que je ne fais pas attention à ça il faut compter votre argent quand on vous rend de la monnaie moi quand par exemple je suis dans un commerce je paye on me rend de la monnaie je prends la monnaie je jette un coup d'oeil je ferme la main et je fous la monnaie dans ma poche je ne sais pas si par exemple c'est pas moi si le marchand est-ce qu'elle m'a donné toute la monnaie ou bien est-ce qu'il a gardé quelque chose pour lui est-ce qu'il m'a retiré peut-être un euro ou bien un demi euro et tout non non il faut compter comme font les femmes les femmes ici en tout cas au Maroc elles s'arrêtent elles prennent l'argent elles comptent leurs petites pièces et si jamais il n'y a par exemple rien que un centième d'euro et bien ils vont gueuler moi personnellement les hommes en général ici chez nous ils prennent la monnaie et puis ils mettent ça dans la poche et ils partent imaginez par exemple un marchand un marchand c'est pas un marchand un marchand et puis c'est tout non c'est quelqu'un qui regarde qui observe les habitudes des clients si par exemple moi je suis marchand et vous vous arrivez chez moi et que la première fois vous me demandez un dentifrice je vous donne un dentifrice je prends l'argent je vous rends la monnaie et je vois que vous avez pris l'argent et vous l'avez mis tout de suite dans la poche ça je vais le noter une deuxième fois je vais faire la même remarque ah tiens celui-là il ne compte pas son argent sa monnaie voilà allez deuxième fois troisième fois quatre fois c'est normal que moi je vais penser bon je vais lui prendre par exemple un viral chez nous c'est combien un vingtième un dirham c'est un vingtième d'euros voilà chaque fois je vous retire deux dirhams un miram et tout ça c'est comme ça que les gens arrivent à gagner de l'argent et puis bien entendu le fait d'être radin moi je pense que c'est une très grande qualité le fait d'être radin c'est une très grande qualité parce que radin il ne fait de mal à personne et pourtant on ne l'aime pas pourquoi parce que c'est le gars le seul gars peut-être qui fait très attention à ce qu'il va donner il faut il fait très attention à ce qu'on ne l'y vole pas c'est normal c'est il est en train de de surveiller quand même tout le monde on est dans une jungle tout le monde il profite de l'inattention de l'autre alors le radin qu'est-ce qu'il fait mais il ne te donne pas de l'argent pourquoi parce que tu vas travailler puis il faut lui la payer donc alors pourquoi parce que lui il va travailler puis tu arrives toi tu ne fais rien tu lui demandes s'il te plaît tu me donnes de l'argent je te le rends et tu ne le rends pas non alors le radin le fait d'être radin c'est une qualité et parce que il n'aime pas se faire avoir tout simplement il ne te fait pas de mal c'est toi qui veux lui faire du mal mais lui il ne va jamais te demander de l'argent voilà c'est pour cette raison comme je suis qu'on ne l'aime pas parce que il n'y a que des filots dans la vie voilà et les filots ils s'enrichissent parce que quoi il y a des cons à côté voilà ok ben j'espère que ces enseignements sur le MLM vous sont elles vous sont donnés gratuitement par quelqu'un qui est déjà passé par cette cette connerie et si jamais demain on vous parle de MLM ben il faut vous rappeler de ce que je vous ai raconté moi j'ai fini à un moment donné ça ressemble beaucoup à une secte je vous assure dans une secte c'est quelqu'un qui qui va travailler et qui va donner de l'argent à la secte sans contrepartie il est comme un esclave comme quelqu'un qui est hypnotisé obnubilé et puis il va travailler puis il va arriver il va dans son argent et puis quoi pour enrichir pour engraisser le riche voilà donc faites si vous pouvez très 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 attention à ça et à bientôt au revoir merci merci